Dans un petit moment, on aura le plaisir de discuter avec notre collègue Justine Vachon. Oui, tout à fait, qui va venir nous parler d'une expérience bien spéciale qu'elle a vécue hier, de bière et aussi de yoga. Oui, mais c'est un nouveau concept qui a été lancé ici au centre-ville de Saint-Jérôme. Elle a vécu l'expérience, puis à ce que j'ai su ici, entre les branches, entre les murs, elle n'était pas sûre au début. Parce qu'elle avoue que c'est spécial, le yoga, le bière, on n'est pas trop, 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 trop sûr. Mais à ce que j'ai pu savoir, elle a apprécié son expérience et il est là pour nous en parler. Bien, allô, Justine. Allô, j'étais en train de faire mes étirements, je suis désolée. Bien, c'est ça, exactement. On m'a dit qu'au départ, tu n'étais vraiment pas certaine de ce concept-là. Bien, au départ, moi, j'en avais entendu parler quelque peu. Je sais que c'est à Berlin que ça a commencé, New York, c'est arrivé à Montréal. Mais à Saint-Jérôme, je me disais, est-ce qu'il y a une clientèle pour ça? Au début, je me disais, on va-tu vraiment faire du yoga avec un bière? Comment ça se passe, là? On dirait que ça ne fit pas, mais je pense que le concept et ce que la professeure de yoga, Rachel Hart, disait, elle en a fait, elle donne des cours depuis 10 ans, notamment du hot yoga, donc du yoga chaud. Et elle voulait, finalement, aller chercher une clientèle qui ne serait pas nécessairement un game d'essayer le yoga, mais en allant les chercher avec l'alcool, en se disant... Moi, tu me gagnes, là. Bien, tout à fait. Et je me suis rendu compte que c'est tellement le fun. Il y a un côté très relaxant. Il faut dire, on ne boit pas tout le long du cours, là. Non, mais j'espère. Il y a une première demi-heure que c'est vraiment des vrais exercices, là, des vraies positions de yoga. Et l'autre demi-heure, là, on intègre le verre de bière. Tu sais, exemple, tu fais une position de l'aigle, mais avec ton verre de bière, puis tu le montes vers le haut. Écoute, c'est fantastique. Ça se donne ici, au centre-ville, dans l'ancienne discothèque du Vieux-Chac, qui s'appelle maintenant Les Bonillables. Et c'est vraiment particulier, de un, de faire du yoga dans cette ancienne discothèque, dans un bar. C'est vraiment flyé, mais ça marche au bout. On était à peu près une trentaine de filles présentes quand même pour une première. Le local pour accueillir une centaine de personnes. En passant, il y avait deux gars. Je les salue. Ils ont été vraiment super. Donc, t'apportes ton tapis. Il y a une bière qui est inclue dans le billet. Ton legging. J'adore ça, oui. Tu peux te t'apporter une caisse. Non, tu ne peux pas t'apporter une caisse. Tu peux l'acheter là-bas, par exemple. Je ne sais pas, tu te dis une. Je suis due pour un refill après cinq minutes. Parce que toi, tu es juste plus efficace dans ton yoga. Tu ne perds pas de temps, tu t'achètes une grosse. Tu te le servis à ton tapis, Geneviève. Elle vient de te servir. Vraiment. Moi, j'ai ultra relaxé. J'ai travaillé fort. J'ai eu chaud parce que vraiment, le cours est extrêmement dynamique. Il y a un DJ qui est sur place aussi. Il y a vraiment quelque chose, un concept qui m'a vraiment parlé, sincèrement. J'y retourne lundi prochain. C'est-tu vrai? Vraiment? Je suis vraiment étonnée. J'allais vraiment l'essayer pour l'expérience. On m'a donné un petit coup de pied, un petit peu. Ah oui, viens donc l'essayer. Je n'étais pas certaine. Vraiment, agréablement surprise. Yoga bière qui a fait son arrivée ici à Saint-Jérôme. Je n'en viens pas. C'est-tu que tu me tentes? Honnêtement, moi, je ne suis pas souple. J'ai eu de la misère à mettre mes bas le matin, juste pour vous donner une idée. Mais tu sais, tu prends une petite bière, tu en prends une deuxième. Il me semble que je te ferais le flamengo. Mais tu sais que c'est peut-être pour ça que tu n'es pas super souple et que tu as de la misère à mettre tes bas le matin. Ben oui, mais je ne peux pas me mettre à boire le matin. Il y a des limites à tout. Essaye de rester en équilibre aussi après deux bières. C'est le fun à voir. Bonne chance. J'adore le concept. Quelle bonne idée. Merci, Justine. Retour et compagnie. La couleur musicale des Laurentides.